Dans le voyage vers la réussite, la résistance mentale se révèle souvent comme le fil conducteur entre les triomphes et les échecs. C'est un art de persévérer face à la tempête, de garder le cap dans le tumulte des distractions et de rester élastique malgré les coups du sort. Elle incarne la capacité à rebondir après un échec, à conserver son sang-froid dans l'œil du cyclone et à poursuivre inlassablement ses rêves. Même si certains semblent nés avec ce don, la vérité est que la résistance mentale peut être cultivée, façonnée par une pratique délibérée et une rigueur disciplinée. Pour forger cette force intérieure, une exploration des préceptes du stoïcisme s'impose. Cette antique philosophie grecque met en lumière la valeur de la maîtrise de soi, de la rationalité et de la résilience envers les épreuves. Les stoïciens prônent que la clé du bonheur et de la sérénité résident dans l'édification d'un état d'esprit serein et rationnel, capable de défier tout obstacle ou épreuve. Nous partirons à la découverte de cet enseignement stoïcien apte à tisser les fibres de votre résistance mentale et à vous hisser au rang des intrépides. Leçon numéro 1. Pratiquez la discipline personnelle. La discipline personnelle est un composant essentiel de la résistance mentale et une valeur clé dans le stoïcisme. Les stoïciens estiment que la clé pour atteindre la paix intérieure et la maîtrise de soi réside dans la culture de la discipline personnelle et du contrôle de soi. Cela signifie développer la capacité de résister à la tentation, de différer la gratification et de respecter vos engagements, même lorsque c'est difficile ou inconfortable. La discipline personnelle est un élément clé de la philosophie stoïcienne et est essentielle pour renforcer la résistance mentale. En cultivant la capacité de résister à la tentation, de différer la gratification et de rester fidèle à vos objectifs, vous pouvez développer la discipline nécessaire pour persévérer face aux défis et aux revers. La discipline personnelle aide également à cultiver un sentiment de force intérieure et de confiance, ce qui peut être inestimable lors de la confrontation de situations difficiles. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous joindre à notre communauté stoïcienne et de partager cette vidéo. De plus, vous pouvez gratuitement accéder à notre collection de citations et de sagesse stoïques pour enrichir votre quotidien. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire. 2. Cultiver la gratitude La gratitude est une autre valeur importante dans le stoïcisme et un composant clé de la résistance mentale. En cultivant la gratitude, vous pouvez développer une mentalité positive et résiliente, capable de faire face aux défis et aux revers. Cela signifie se concentrer sur les aspects de votre vie pour lesquels vous êtes reconnaissant, même en temps difficile, et reconnaître la valeur des défis et des épreuves en tant qu'opportunité de croissance et d'apprentissage. La gratitude est une valeur clé dans le stoïcisme et est essentielle pour renforcer la résistance mentale. En mettant l'accent sur les aspects de votre vie pour lesquels vous êtes reconnaissant, même en temps difficile, vous pouvez développer une mentalité positive et résiliente, capable de faire face aux défis et aux revers. Cultiver la gratitude peut également vous aider à changer votre perspective sur les revers et les difficultés, en les considérant comme des occasions de croissance et d'apprentissage, plutôt que comme des obstacles à surmonter. 3. Embrasser l'adversité L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est l'idée que l'adversité est une opportunité de croissance. Les stoïciens estiment que les défis et les épreuves ne doivent pas être évités, mais plutôt embrasser comme des opportunités pour développer son caractère et sa résistance. Cela signifie recadrer votre perspective sur les revers et les difficultés, en les considérant non pas comme des obstacles à surmonter, mais comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. L'adversité fait partie inévitable de la vie, et les stoïciens estiment qu'il est essentiel de l'embrasser comme un moyen de croissance et d'apprentissage. En affrontant l'adversité de front, vous pouvez développer la résilience et la force nécessaires pour surmonter les défis et les obstacles. Les stoïciens considèrent les revers et les difficultés comme des opportunités d'amélioration de soi et estiment qu'ils peuvent finalement conduire à une plus grande sagesse et à la paix intérieure. 4. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler Un autre principe stoïcien clé est l'idée de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Cela signifie accepter qu'il y a certaines choses dans la vie qui échappent à votre contrôle, et au lieu de cela, dirigez votre énergie et votre attention sur ce que vous pouvez influencer. En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vous évitez de gaspiller du temps et de l'énergie sur des choses qui sont au-delà de votre pouvoir, et vous vous concentrez plutôt sur faire des progrès dans des domaines où vous avez de l'impact. Les stoïciens insistent sur l'importance de diriger votre attention et votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler et d'accepter ce que vous ne pouvez pas. Cela signifie éviter de vous laisser submerger par des inquiétudes concernant des circonstances externes ou des événements qui échappent à votre contrôle, et dirigez plutôt votre attention et vos efforts vers ce que vous pouvez influencer. En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vous évitez de vous sentir submergé ou découragé par des choses qui se trouvent en dehors de votre sphère d'influence. 5. Développer la résilience émotionnelle La résilience émotionnelle est la capacité à rebondir après des revers, des échecs et des déceptions. C'est la capacité à maintenir un sentiment de calme et de maîtrise de soi-même face à l'adversité. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance du développement de la résilience émotionnelle en tant qu'élément clé de la résistance mentale. Cela signifie apprendre à gérer vos émotions, à répondre de manière rationnelle et objective aux revers et à éviter de vous laisser emporter par des émotions négatives comme la colère ou le désespoir. La résilience émotionnelle est la capacité à rebondir après des revers et à maintenir un sentiment de calme et de maîtrise de soi face à l'adversité. Les stoïciens estiment que la résilience émotionnelle est essentielle pour renforcer la résistance mentale et qu'elle peut être développée par une pratique délibérée. En apprenant à gérer vos émotions et à répondre de manière rationnelle et objective au revers, vous pouvez cultiver la résilience nécessaire pour surmonter les défis et avancer avec confiance. 6. Pratiquez l'acceptation L'acceptation est un autre principe stoïcien clé qui peut vous aider à développer la résistance mentale. Les stoïciens estiment que l'acceptation est la clé pour atteindre la paix intérieure et la tranquillité et qu'elle est essentielle pour naviguer avec grâce et résilience dans les hauts et les bas de la vie. Cela signifie accepter les choses que vous ne pouvez pas changer et vous concentrez plutôt sur faire des progrès dans des domaines où vous avez de l'impact. En acceptant les choses que vous ne pouvez pas changer et en vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vous évitez de vous sentir submergé ou découragé par des circonstances externes. L'acceptation aide également à cultiver un sentiment de paix intérieure et de tranquillité, ce qui peut être inestimable lors de la confrontation de situations difficiles. 7. Maintenir la perspective Enfin, maintenir la perspective est un élément crucial de la résistance mentale. Les stoïciens estiment qu'il est important de conserver une perspective claire et objective sur le monde et d'éviter de se laisser submerger par la négativité ou le pessimisme. Cela signifie cultiver un sentiment de détachement par rapport aux choses qui se passent autour de vous et vous concentrez plutôt sur ce qui est en votre contrôle. En maintenant la perspective, vous évitez de vous laisser emporter par des réactions émotionnelles au revers et au défi et vous maintenez plutôt un état d'esprit clair et objectif qui vous permet de prendre des décisions rationnelles et d'agir efficacement. Les stoïciens insistent sur l'importance de maintenir une perspective claire et objective sur le monde et d'éviter de se laisser submerger par la négativité ou le pessimisme. En cultivant un sentiment de détachement par rapport aux circonstances d'externe, vous pouvez maintenir un état d'esprit rationnel et objectif qui vous permet de prendre des décisions éclairées et d'agir de manière efficace. La résistance mentale joue un rôle fondamental dans la réussite dans tous les aspects de la vie et elle peut être forgée grâce à une pratique intentionnelle et à la discipline. En explorant les enseignements du stoïcisme, vous avez la possibilité de cultiver les valeurs et les principes cruciaux pour renforcer votre résilience mentale, parmi lesquels la discipline personnelle, la capacité à rebondir émotionnellement, la gratitude, l'acceptation et la perspective. En adoptant l'adversité, en vous focalisant sur ce que vous pouvez maîtriser et en maintenant un état d'esprit calme et maîtrisé face aux défis et au revers, vous vous positionnez pour devenir infatigable dans la quête de vos objectifs et de vos rêves. Ainsi, intégrer ces précieuses leçons stoïciennes et entamer le développement de votre résilience mentale, un atout essentiel pour atteindre le succès et l'épanouissement dans tous les aspects de votre existence. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lui donner un j'aime et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir encore plus de contenus inspirants. Vous avez également la possibilité de nous soutenir en utilisant l'option « Merci » que vous trouverez sous la vidéo. A très bientôt.